Madagascar veut s'inspirer des modèles camerounais et sénégalais en matière de gestion des filières agro-pastorales pour trouver la solution à la crise alimentaire qui menace le pays depuis quelques années. Dans un contexte dominé par la baisse de la production, due notamment au changement climatique, le pays compte tirer profit de sa participation à l'atelier international sur le conseil agro-pastoral à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 29 septembre 2022, pour améliorer la capacité de production de petits fermiers à l'effet de la sortir de la pauvreté. Selon les Nations unies, Madagascar est le premier pays confronté à une détresse alimentaire liée au réchauffement climatique. Plus de 70% de ménages malgaches manquent de nourriture à un moment donné de l'année. Le manque de conseils aux exploitations constitue un facteur de pauvreté vraiment. Et faire sortir les paysans de cette pauvreté, il faut qu'il y ait des actions fortes sur le développement des conseils agricoles. Et nous, on est venus ici pour voir comment les gens en Cameroun font, comment les gens au Sénégal font, pour avoir des résultats concrets en termes de conseils agricoles. Il est question pour Madagascar, à travers sa participation à cet atelier, via FIFATA et Cap Malagasy, des organismes locaux en charge de l'amélioration de la compétitivité d'environ 30 000 exploitations familiales agro-pastorales, de confronter leur compréhension du conseil agro-pastoral à celle du Cameroun et du Sénégal, tout en partageant leur expérience afin d'améliorer la résilience malgache face à la crise alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans dans le grand sud de Madagascar vont probablement souffrir de malnutrition aiguë courant 2022. Parmi eux, plus de 110 000 souffrent de malnutrition aiguë, sévère et ont besoin d'une action urgente. Chaque année, on est frappé des cyclones, des événements climatiques extrêmes. Et cette année-là, ça a été très fort qu'il nous a obligés de trouver des moyens qui permettent vraiment au pays d'être résilients pour la situation climatique. Donc c'est des données, des services, de développer des services et de développer des fonds aussi, augmenter les fonds qui permettent au pays d'aider les chakménages à avoir une capacité d'absorption, de résilience. La crise de la faim qui sévit depuis plus d'un an dans le sud de Madagascar pourrait s'aggraver dans les mois à venir selon le programme alimentaire mondial. Pour les autorités malgaches, la coopération régionale dans le secteur agropastoral pourrait permettre de renforcer les mécanismes et stratégies à l'effet de contrer les sécurités alimentaires en perspective.